Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment supprimer des doublons sur iTunes. Donc pour commencer il vous suffit d'ouvrir iTunes. Donc je vais vous montrer comment faire notamment dans vos musiques, mais vous pouvez également le faire dans vos films, dans les séries, etc. dans les podcasts. Donc vous allez dans musique, dans l'onglet musique, vous allez cliquer sur fichier, et vous allez, voilà, vous allez cliquer sur afficher les éléments en double. Donc tous les éléments que vous avez en double vont s'afficher ici. Et donc ensuite il vous suffit de sélectionner les éléments que vous voulez supprimer. Donc vous pouvez, le temps qu'il charge. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les éléments sélectionnés s'affichent en bleu, quand vous cliquez dessus. Donc si vous voulez supprimer un élément, il vous suffit de cliquer sur la touche supprimer de votre clavier. Et donc il va vous demander de confirmer si vous voulez supprimer le morceau. Donc moi, je n'ai pas à supprimer, mais bien sûr si vous voulez supprimer, vous supprimez. En revanche, si vous voulez faire, pour aller beaucoup plus vite, supprimer plusieurs morceaux à la fois, il vous suffit de faire, enfin de sélectionner à l'aide de la souris, et de rester appuyé sur CTRL. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez en sélectionner beaucoup plus à la fois. Voilà. Et ensuite, il vous suffit d'appuyer sur supprimer, et il demandera confirmation. Donc vous pouvez faire la même chose pour les films et les séries, mais évidemment c'est beaucoup plus utile pour la musique, car il peut nous arriver plus souvent d'avoir des doubles en musique que dans les films.